La websérie Petscope en 2017 fait allusion à Newmaker, avec des références dont le nom du Newmaker Plain. Le jeu fait plusieurs fois mention d'un personnage nommé Tiara, ainsi que de l'exploration du thème de Renaissance. Bien que la connexion était initialement pure spéculation, le créateur de Petscope a depuis confirmé la référence à Candace Newmaker. A ce sujet, je vous recommande vivement les vidéos de Feldupe sur le jeu Petscope. Avertissement, si vous êtes extrêmement sensible à tout ce qui touche à la maltraitance infantile, je vous invite fortement à écouter cette vidéo sans regarder les images. Candace Tiara Elmore est née le 19 novembre 1989 en Caroline du Nord aux USA. Jen Newmaker l'a adoptée lorsqu'elle avait 5 ans et lui donna le nom de Candace Newmaker. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit aussi difficile. Elle a passé des mois à essayer de tisser des liens avec l'enfant, mais en vain. Sa fille ne s'attachait tout simplement pas à elle. Pire encore, Candace ne montrait pas non plus de signe d'attachement à quoi que ce soit d'autre. Elle n'avait presque aucun respect pour son environnement, ni même pour les autres êtres vivants. Elle jouait avec des allumettes et elle a tué son poisson rouge. Jane a amené Candace chez plusieurs thérapeutes, qui lui ont suggéré et prescrit divers médicaments. Malgré cela, Jane s'inquiète toujours du comportement de Candace qui ne s'améliore pas du tout. Au début des années 2000, Jane entend parler de quelque chose qu'elle pense pouvoir enfin l'aider. Une thérapeute du Colorado spécialisée en forme de thérapie de réintégration appelée Reborn Renaissance. Un traitement pour le trouble de l'attachement affectif. La thérapie consiste à enchaîner les séances intenses pendant deux semaines et coûte 7000 dollars à la mère célibataire. Mais Jane accepte néanmoins, voyage à travers le pays avec sa fille pour obtenir de l'aide. La première semaine du traitement se déroule comme prévu et Candace commence même à montrer une amélioration. La deuxième semaine, la catastrophe a frappé. Au bout d'une semaine et demie de thérapie, Connell Watkins, le psychothérapeute en chef, est arrivé. Il décide que Candace Newmaker est prête pour la renaissance. La renaissance est une tentative de simuler la naissance. Le patient est étroitement enveloppé dans un drap, fermé au-dessus de sa tête. On recouvre le corps de l'enfant ainsi enveloppé sous un tas d'oreillers. Et le tout est alourdi par le thérapeute et son assistante, qui se mettent à califourchon dessus. L'enfant doit alors se tortiller hors du drap et des oreillers, afin de renaître. La renaissance de Candace est filmée, afin que sa mère puisse regarder depuis une autre pièce et expérimenter le miracle de la naissance de son enfant sans se mettre en travers des thérapeutes. En fin de compte, la vidéo sera tout sauf miraculeuse. Elle deviendra un élément clé des preuves condamnant Colin Watkins et ses assistants. Au début de la vidéo, Watkins demande à Candace, disant, de s'allonger au sol sur un drap et de se replier en position fétale. Comme le drap est serré autour d'elle, attaché en haut et en bas, il donne des instructions à Candace sur ce qu'il faut faire ensuite. Imagine-toi comme un tout petit bébé dans l'utérus de ta mère. Il fait chaud, c'est serré, parce que son estomac et son corps est tout autour de toi. Puis, les assistants se rassemblent, chacun armés d'un grand oreiller. Ensemble, ils vont appuyer les oreillers sur Candace. Watkins lui dit d'essayer de sortir. Sors la tête la première, explique l'assistant de Watkins. Tu dois pousser très fort avec tes pieds. Si tu restes là, tu vas mourir et ta maman aussi va mourir. Ce n'est qu'au bout de huit longues minutes que Candace commence à exprimer son incapacité de sortir de son utérus de fortune. Qui est assis sur moi ? demande-t-elle. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Puis, elle commence à pleurer. A dix minutes, elle commence à dire à Watkins qu'elle ne peut plus respirer. Arrêtez de me pousser sur la tête, ça ne m'aide pas, dit-elle. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, je ne peux pas respirer. Il fait trop sombre ici. S'il vous plaît, arrêtez de me pousser sur la tête, je ne peux pas le faire, quelqu'un est assis sur moi. Candace Newmaker continue de lutter pendant une heure ou plus, leur disant à maintes reprises qu'elle ne peut pas respirer et exprimant des craintes comme quoi elle allait mourir. Au bout d'un moment dans la vidéo, l'assistante de Watkins lui dit que si c'est ce qu'elle veut faire, elle n'a qu'à le faire. Si c'est ce que tu veux, meurs et meurs tout de suite. On entend Candace répondre, Pour de vrai ? Pour de vrai ? Pendant un peu plus de 70 minutes, Candace Newmaker lutte alors qu'elle est lentement étouffée à mort. Elle a vomi et déféqué à l'intérieur du drap et finalement asphyxiée, probablement 20 minutes avant que Watkins ait décidé de déballer Candace, car les dernières minutes de la vidéo ne montrent plus aucun son provenant d'elle. Dès qu'elle a été déballée, sa mère a hurlé et Watkins a tenté de la réanimer. La vidéo se termine là. Candace Newmaker est par la suite déclarée morte d'asphyxie dans un hôpital local. Le drap, déchiré à ses pieds, témoigne de sa lutte acharnée pour sortir. Connell Watkins et son assistante ont été accusés de violences imprudentes à l'égard d'un enfant, entraînant la mort et condamnés à 16 ans de prison chacun. Les deux autres personnes qui avaient tenu les oreillers dans la vidéo ont été condamnées à 10 ans de probation pour négligence criminelle et à 1000 heures de service communautaire. A la suite du décès de Candace Newmaker, une loi a été adoptée au Colorado et en Caroline du Nord qui interdit les actes dangereux de reconstitution de naissance. Une loi semblable a été adoptée dans d'autres états également. Jan Newmaker a refusé que la loi ne soit appelée la loi Candace Newmaker car selon ses propres mots, cela aurait été lui faire trop d'honneur. Connell Watkins a été libéré sur parole en 2008. Voici l'histoire tragique de Candace Newmaker et de l'acharnement terrible d'une mère pour retrouver l'affection perdue de sa fille adoptée. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit et faites de beaux rêves. Merci. 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 Merci.